De la méfiance, de l'inquiétude ou tout simplement de la pudeur. C'est difficile de se dire, de se raconter, surtout quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole. Et pourtant, très vite, les sourires se dessinent et les visages s'animent. Les yeux et les bouffes racontent des jolis moments, d'autres plus durs. Et l'avenir se dessine. Des souhaits pour demain. Nous avons collecté des petites histoires qui, assemblées, font celles du quartier. Nous avons vécu de vrais moments de partage, on ne s'y attendait pas, instantané de la rencontre. On dit qu'il y a de la violence et de l'ennui, mais il y a aussi des commerces, un gymnase. Une médiathèque, des écoles, une crèche et tout ce qui se mobilise au quotidien pour rendre le quartier plus solidaire. Donc, ça veut dire qu'à votre époque, le quartier Saint-Loucien était toujours le même que... On pourrait penser que c'est triste de vivre dans un quartier planté de grandes barres grises. Mais partout, la nature est présente. Dans le moindre interstice de béton, du gris, du vert et le murmure de l'eau qui nous accompagne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le quartier ? Le problème de la propreté provient inlassablement. Déjection canine, poubelles et ventrées, détritures dans la rue, que faire ? Sentiment de fatigue et d'impuissance qui nous tombent dessus, nous aussi. Qu'est-ce qu'il manque au quartier ? Les transports, ça va, et les couvertes aussi. De quoi occuper les jeunes, voilà ce qu'il manque. Sous-titrage Société Radio-Canada